amis auditrices amis auditeurs de radio galère bonjour et bienvenue dans la groie l'émission radiophonique de l'université populaire de marseille métropole aujourd'hui nous allons parler de politique et plus précisément du roman de la politique qui a été écrit par natacha michel les invités aujourd'hui son attache à michel l'écrivaine dont je viens de vous parler et puis sylvain lazarus qui est anthropologue et a été professeur à l'université paris paris 8 bonjour sylvain bonjour natacha bonjour merci de participer à cet entretien l'un et l'autre vous avez participé à l'union des communistes de france marxiste léniniste dans les années 70 et 10 avec alain badou et pour moi c'est ça rappelle un très beau souvenir parce que j'ai reçu il y a deux ans alain badou à marseille pour une tournée dans le sud de la france et ça a été un grand moment de partage avec lui racontez moi cette histoire de création de cette union des communistes je vais vous raconter mais je voudrais dire que il s'agit du passé bien sûr mais le passé pour moi n'est pas le cadavre d'une vie il est plutôt le jardin où continue à pousser les fleurs du souvenir et c'est cela que je vais essayer de tenter de capter en accueillant les hirondelles de la mémoire qui comme vous le savez volent là où elles veulent en réalité nous avons alain badou un très cher ami qu'il est toujours a été le premier à nous rejoindre il est fondateur en ce sens nous avions nous sortions de la gauche prolétarienne qui a été un mouvement célèbre donc je vais pas peut-être m'étendre à moins que vous me posiez des questions là dessus peut-être quelques notions de cette création de la gauche prolétarienne elle était elle était créée par un gourou qui s'appelait béni lévi qui va devenir rabbin au terme de son parcours et c'était une organisation qui était disons une des premières à à se servir enfin à utiliser à faire vivre des thèses qu'on appellera des thèses chinoises à savoir les gens les le peuple seul est capable de faire quelque chose et pas les organisations d'une certaine façon ou plutôt les organisations n'ont de sens que si elles captent ce que nous appellerons la pensée des gens des gens c'est un indistint certain ça ce n'est pas ça ne se dit pas en termes de classe il se trouve que c'était plutôt les pauvres et les gens des quartiers mais on abandonné ce classisme traditionnel dans lequel c'était le thème de la lutte des classes qui était le 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 thème fondamental qu'on va conserver sous le terme lutte d'un côté et gens de l'autre enfin en les fusionnant de naturellement donc badiou est et notre premier alors donc ce qui se passe c'est que sylvain rentre à la gauche prolétarienne qui s'est créé juste après mai 68 avec lequel j'étais en complet désaccord et qui était donc dirigé par ce fameux béni lévi et nous avons eu une terrible dispute alors que nous étions infiniment liés nous vivions ensemble et pour 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 pas briser ce qui était encore plus précieux qui était notre lien nous avons décidé de faire une enquête auprès des marxistes léninistes italiens de luci qui n'était pas vraiment notre tasse de thé mais qui était intéressant à je vais pas m'étendre et on rentre on rentre on rentre pour en devenir à badiou on rentre à paris et sylvain décide de fonder une organisation autonome et nouvelle et à ce moment là une adorable jeune fille que j'avais connu quand elle avait 12 ans et qui était la fille d'une ancienne ftp un franc tireur partisan une résistante dont le travail pendant la résistance consistait à à passer dans la rue isolé enfin à percevoir un un officier allemand ou un ou un gestapiste quelconque en généralement vieux parce qu'il voulait pas tuer des jeunes et de tirer dans le tas et de fiche le camp à bicyclette il fallait un certain un certain courage donc elle était la fille de cette femme catherine berlin qui est devenue productrice de cinéma ensuite et elle se elle était très proche de moi elle avait en elle m'avait elle m'avait toujours dit qu'elle voulait faire quand elle était beaucoup plus jeune que moi et qu'elle voulait faire des choses avec nous et ce jour-là quand nous avons décidé de fonder j'ai appelé cécile elle est venue avec nous et je lui elle était élève à vincennes et je lui ai dit essaye de proposer notre projet autour de toi et le premier auquel elle a proposé ce projet était son professeur de philosophie qui s'appelait alain badio et il est arrivé immédiatement et nous avons à la fois fait affaire et fait amitié et cette amitié a duré et cette action avec lui a duré 40 ans et ça a été quelqu'un de d'immensément important qui était d'abord toujours optimiste qui était accordé les était capable d'accorder des positions opposées par exemple en si entre sylvain et moi on se disputait et à l'arrivée pacifier tout ça donc pas comme un grand-papa mais en trouvant des arguments et il a été un militant absolument inventif et fidèle pendant 40 ans et il nous a quitté ça n'a jamais été véritablement élucidé mais et parce qu'on n'en a pas fait débat mais il nous a quitté parce qu'il s'était converti un marxisme strict qui convenait mieux à sa philosophie que en fin de compte ce que sylvain dans toutes ces années là avait élaboré et qui était elle aussi une théorie politique mais qui rompait avec les clichés et les thèses traditionnelles voilà tout en étant révolutionnaire marxiste à sa manière et beaucoup d'autres choses est ce que j'ai bien répondu à ce que vous vouliez savoir tout à fait mais sylvain au travers de ce que vient de dire natacha donc l'absence d'organisation vous participez vous aussi à la création d'une organisation vous parlez à sylvain oui mais je sais qu'il a besoin d'un temps de non mais l'absence d'organisation c'est une c'est une approche contemporaine qui date des gilets jaunes et qui a une longue itinéraire d'une certaine façon qui qui commence en 68 où vous avez juxtaposition extrêmement diverses d'initiative de comité de base de comité d'action de petits groupes de quartiers de choses isolées et c'est donc 68 n'est pas sous le signe à l'ancienne d'une organisation d'un parti etc et 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 la création de la création de la gp n'est pas un parti la la gauche prolétarienne et la création de l'ucf ml est très particulière parce que le mot d'ordre c'est remettre la question du parti aux mains des masses c'est à dire avant d'abandonner la question renouveler complètement une problématique de l'organisation en en faisant non pas une déclaration programmatique déjà élaborée qu'on soumet aux gens et on les a on les convient à se rallier et c'était une étape pour rompre avec le schéma marxiste puis léniniste du parti et de l'organisation et pour subordonner au fond ce qui serait la question de l'organisation ou secondariser la question de l'organisation et faire principalement centrer principalement la politique sur la question de la de la de la subjectivité des gens sur la question de la capacité des gens sur la question de ce qu'ils font disent veulent défendre comme valeur etc donc je réponds un peu longuement mais ce processus qui va d'une problématique ancienne de l'organisation d'avant 68 et encore d'une partie des gens en 68 au dispositif actuel où ce qui prime ce n'est pas la question de l'organisation elle est même subordonnée voire déniée par certains c'est la question de l'inspiration et de la capacité politique des gens c'est c'est quelque chose qui court de 68 à aujourd'hui et qui regarder d'aujourd'hui me semble et quand on regarde du cfml puis organisation politique puis gilet jaune puis aujourd'hui connaît des étapes successives qui permettent de comprendre l'itinéraire de l'ucfml à aujourd'hui c'était donc déjà je vous interroge tous les deux c'était déjà les prémices de ce que l'on appelle aujourd'hui le mandat révocable où à un moment des personnes sont choisies pour porter des idées et si la masse qui a porté la masse des gens qui a porté ces personnes à des moments de prise de parole peuvent être révoquées à n'importe quel moment si les prises de parole ne correspondent plus aux idées qui sont portées par les gens voilà non je dis j'aime moi je ne dirais pas ça si vous voulez si vous me permettez je dirais que c'est c'est trop organisationnel si vous voulez c'est trop organisationnel encore comme approche c'est trop formel c'est le formalisme démocratique etc ce que je pense cette question est importante celle de de mais est ce que je pense vraiment décisif c'est que si vous voulez cette question de la subjectivité cette question de qu'est ce qu'on pense qu'est ce qu'on dit dans une situation elle est séquentielle ça dure un moment et ce moment il est court et donc ce qu'il y a à dire à faire à penser entre eux par exemple ce qui se passe en 68 est ce qui se passe à la rentrée 68 ce qui se passe avant le que vide l'année dernière est ce qui se passe aujourd'hui en pleine phase poursuivie du coïn se modifie qualitativement profondément et en fonction de cette modification qualitative profonde du fait que les idées fortes ont un temps et qu'elles se consument qu'elles servent qu'il ya des pratiques mais que quand cette séquence est close il en faut de nouvelles il y en a ou il n'y en a pas en fonction de ça si vous voulez effectivement ce sont les mêmes personnes qui peuvent poursuivre où il en faut de nouvelles et le plus souvent il en faut il faut les anciennes et il en faut de nouvelles et donc la grande question si vous voulez qui est encore débattue aujourd'hui c'est certes pour certains c'est invariant la question de la politique il ya des méthodes il ya des règles il ya ceci il ya cela et pour moi c'est pas du tout invariant ça ne cesse de se transformer et de ce et il faut chaque fois affronter la nouveauté de la situation et qui va l'affronter est une question verte quelques le plus souvent c'est des nouvelles têtes quelquefois c'est des nouvelles têtes et des anciennes têtes quelquefois c'est des anciennes têtes c'est une question subordonnée alors je voudrais dire quelque chose à ce moment si tu as terminé c'est c'est ceci explique pourquoi nos deux notions qu'on princeps était la 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 d'une part l'enquête qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole c'est à dire savoir ce que les gens disent et pensent et et deuxièmement l'idée que les gens pensent les gens pensent et que donc il faut comprendre et suivre ce que les gens pensent ce qui prend ce que produit que les gens pensent si vous voulez mais l'enquête a été quelque chose d'extrêmement important et qui a indiqué le non dogmatisme si vous voulez de notre démarche à savoir on n'avait pas d'idée on avait des idées préconçues qui était il faut faire quelque chose il faut se battre contre l'injustice le mépris là des choses pires d'un côté mais il fallait que ce soit mesuré parce que par ce que les gens disaient à propos de nos propositions ou pensaient à travers ce qu'ils pensaient c'est à dire ce qu'ils pensaient ce qu'ils faisaient d'ailleurs à travers ce que nous appelions l'enquête qui était des grandes discussions des grandes recherches mais toujours dans dans avec les gens c'est à dire à la fois les gens des quartiers les gens dans les usines les gens qui s'étaient révoltés etc voilà c'est ce point que je voulais préciser est ce que l'on pire sur ce point sur ce point si je reviens un instant je de sur le fait que les situations changent et la nature même de ce dont il s'agit avec le mot politique ou ou engagement militantisme change je pense que le livre de natacha le roman de la politique en est une grande illustration c'est à dire comment au travers des au travers des chapitres au travers des rubriques qu'elle traite il y à la fois des conjonctures historiques et et je remplais le mot ce politique est subjective entièrement différente et en même temps une fidélité à la question de la pratique et de l'engagement militant et c'est son roman de la politique et aussi le roman de qu'est ce que c'est qu'être fidèle à un certain nombre de grandes de grands principes et de grands engagements de tout en affrontant successivement des séquences totalement différente totalement totalement différente et qui ne se répètent pas de l'une à l'autre est ce que la pratique de l'enquête comme l'indique natacha et que vous avez repris est ce que cette pratique de l'enquête ne n'amène pas à porter les paroles la parole ou la pensée des gens et de plus grand nombre de ces gens en ne prenant pas en compte des des pensées qui sont qui sont à la marge qui sont éloignées et qui sont de mon point de vue souvent aussi importantes que celles qui sont portées par la plus grande partie des personnes qui s'exprime donnez moi un exemple par exemple lorsqu'on lorsqu'on fait une enquête on a les résultats et puis la plus grande la plus grande part de ces résultats oriente dans une direction et prendre cette direction c'est faire abstraction de la pensée de la volonté d'une minorité qui est parfois aussi importante que la majorité donc c'est faire des choix arbitraux en fait oui mais la question des si vous voulez la question des enquêtes telles que natacha en parler ou telle qu'on l'a qu'on l'a pratiqué c'était pas des enquêtes sur indifférentes c'était pas du tout des enquêtes d'opinion c'était des enquêtes auprès d'ouvriers en grève c'était des enquêtes sur des situations de foyers étrangers de grève des loyers c'était des enquêtes auprès des ct etc donc c'était des enquêtes sur des gens déjà engagés dans des des luttes dans des révoltes dans des convictions dans des énonciations de principe pour d'abord engager avec eux un dialogue se connaître le plus très souvent aussi pour discuter avec eux de la situation et les et faire connaître cette situation et faire connaître les principes de cette de les principes de cet engagement donc c'est à dire qu'on pourrait donner l'exemple de ce qui a occupé notre seconde époque si j'ose dire plus plus si strictement marxiste léniniste et très inspiré par par parce qu'on pourrait appeler la pensée de sylvain qui était les foyers de les foyers où il y avait des sans-papiers la lutte des sans-papiers pour qu'on reconnaisse qu'ils étaient des des un des ouvriers et deux des personnes des individus réels et qui avaient à la fois des idées des besoins des des tristesses des des difficultés etc et c'était c'était connaître et d'une certaine manière entrer dans 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 ce qui leur était quasiment politiquement intime c'est à dire absolument à des kilomètres de production intellectuelle près 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 préparer enfin on était ce qui était formidable c'était que on découvrait des choses qu'on n'avait pas pensé et qu'on ne connaissait pas et pas simplement parce qu'on n'était pas ouvriers etc mais parce que les gens avaient des thèses des 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 conceptions de la manière dont il fallait faire avec dont on discutait et dont et qu'on était capable parfois de mettre en pratique véritablement et ça a donné des choses traditionnelles comme un immense meeting des sans-papiers assez tard dans notre histoire où je me souviendrai toujours que Alain est Alain est Alain est très grand et les sans-papiers qui est africain étaient aussi très grands et ils sont arrivés peut-être une centaine avec en tête deux personnes qui étaient Badiou deux mètres de haut et un africain deux mètres et demi de haut et c'était absolument extraordinaire parce que il y avait comme une comme une comme une fraternité de taille qui était une qui était dans un autre sens une fraternité de pas de taille c'est-à-dire très grande voilà si je voulais raconter cette petite anecdote je me souviens de l'arrivée d'Alain Badiou à Aubaine c'est pareil j'étais à côté de lui il est beaucoup plus grand que moi et c'était un grand grand moment mais je veux revenir à ces enquêtes et encore une fois à la parole qui qu'on ne va pas chercher chez les gens qui ce n'est et qui ne s'expriment pas au cours des dernières élections municipales moins de 30% des citoyens sont allés voter or il me paraît que la pensée la parole de toutes ces personnes qui ne vont pas s'exprimer qui ne participent pas au lutte qui ne sont pas sur sur la scène politique c'est cette parole là cette pensée là aussi qu'il faut aller chercher et vous êtes mieux mieux équipés que moi pour pour aller capter cette cette pensée qui globalement est beaucoup plus importante vous parliez de taille à propos d'Alain Badiou là aussi cette taille est démisurément plus grande que celle des personnes qui sont qui sont engagées dans les luttes sur les les carrefours avec les gilets jaunes etc etc mais c'est comment on va chercher ces gens là c'est mais j'imagine que c'est la question que vous vous êtes posée depuis toujours alors parlant alors parlant en leur disant qui on était en leur demandant qui ils étaient en ayant avec eux des des relations qui qui étaient très très nettement pas destinées à les embrigader dans une organisation que ça venait très très tard et c'était et de suivre ce qu'ils faisaient de d'en faire la de les faire de faire connaître puisque nous on savait on savait écrire et que les gens en question n'étaient souvent par les mains le français et ne l'écrivaient pas et d'ailleurs on prenait en en note et on publiait exactement ce qu'ils disaient on n'a jamais trafiqué ce qu'ils disaient d'abord parce que c'était pour moi qui adore ça des métaphores et merveilleuses parce que quand on on image on image et on imagine la langue quand on la connaît pas bien et donc ça donnait des résultats superbes et et surtout de ne jamais si vous voulez on avait d'aucune façon l'idée d'un engagement qui soit formel ou qui soit contraint enfin contraint on ne contraint pas facilement les gens mais qui qui c'est ça ou rien voilà tu es avec nous ou tu es contre nous non c'était pas comme ça c'était pas comme ça c'était si j'ose dire une des discussions de salon mais au sens positif prolétarien c'est à dire que on parlait on parlait avec ces gens comme ils parlaient à notre manière comme comme eux parlaient avec nous à leur manière et il y avait il y avait il y avait une disons disons un bonheur de de ces rencontres qui 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 repeignaient un peu le paysage et pour eux et pour nous et c'était c'était tout à fait c'était réellement extraordinaire voilà ce que je voulais dire sur ce point vous avez des choses à rajouter sylvain sur sur cette masse silencieuse oui ou en apparence inactive si vous voulez là vous centrez ça sur la question du vous centrez ça jean-pierre sur la question du vote oui pas seulement c'est sur la prise en compte sur la capacité d'écouter et d'entendre ceux qui ne s'expriment pas Natacha en a parlé un petit peu oui mais tout à l'heure vous donniez l'exemple des élections municipales où il y avait eu une très très faible participation on trouve la même chose sur la syndicalisation des ouvriers qui est une peau de chagrin aujourd'hui mais parce que ils étaient en révolte contre les syndicats les gars des usines ils étaient en révolte complètement il faut démystifier un tout petit peu la situation était que le syndicat travaillait pour lui et pas pour les gens sans rigoler sauf que qu'il pouvait s'il les rassemblait se targuer d'avoir rassemblé tant et tant de personnes mais il faut comprendre qu'il y avait une crise des formes il y avait à ce moment-là une crise des formes traditionnelles disons de l'organisation ouvrière et les gens en cherchaient une autre parce que vraiment les syndicats c'était la fin des haricots en plus ils étaient extraordinairement racistes et les gens en question ils étaient de l'autre côté de la mer ils étaient considérés comme des illettrés etc. etc. le syndicat était déchu à nos yeux entièrement et les formes traditionnelles d'organisation populaire étaient en déshérence complète donc on avait du pain sur la planche et ça ouvrait à des perspectives ça c'est sûr mais la situation n'était pas du tout une situation des années 30 ou je ne sais pas dans laquelle il y avait une innovation peut-être des formes institutionnelles travaillant avec les ouvriers et les gens des quartiers c'était tout à fait c'était un désastre il y avait un désastre là aussi il faut il faut périodiser parce que là à partir de 68 le discrédit des syndicats est très important pendant une décennie et demie jusqu'aux années 2000 le discrédit des syndicats en regard des formes non syndicales spontanées des formes nouvelles de lutte, de mobilisation de la jeunesse ouvrière des ouvriers des chaînes des OS etc je vous rappellerai que mais ça ça remonte à longtemps que au moment de la mort de Pierre Avernet à la porte des usines Renault en 70 je crois en 71 c'est la CGT qui allait chercher sur les chaînes les ouvriers proches du comité d'action de la gauche prolétarienne pour les désigner à la police c'est vous dire le degré de tension qu'il y avait entre les ouvriers révoltés et la CGT et la lutte de la CGT contre les gauchistes dits provocateurs etc ça c'est dans les années 70 80 mais pour prendre un exemple plus récent et essayer d'avoir d'autres registres que ce qu'on peut appeler les registres du légalisme démocratique c'est à dire les élections les syndicats et les structures qui sont quasiment des appareils d'état ou qui sont partie prenante de l'appareil d'état au moment des municipales les gilets jaunes et ça ça m'a beaucoup frappé n'ont donné aucune consigne de vote comme si le vote était l'affaire de chacun et qu'en tant que gilet jaune il laissait à chacun sa décision de voter de ne pas voter etc alors que sur toute une série de principes concernant la vie des gens la situation des gens la demande d'être respecté par le gouvernement d'être porteur d'une dignité essentielle de dénoncer la corruption etc et la violence il y avait une unité très profonde et je pense qu'il faut absolument travailler à partir de ça c'était c'était considéré comme une faiblesse des gilets jaunes je n'en crois pas un mot c'était vraiment une force considérable qui disait que la question des élections pour essentiel qu'elle soit est une question séparée des valeurs des valeurs populaires aujourd'hui des valeurs de la dignité et de l'engagement et de l'engagement militant et on en est là alors je sais qu'il y a toute une série de gens qui considèrent ça comme une situation d'une grande gravité je pense que c'est la situation des temps actuels c'est à dire que la subjectivité l'initiative la mobilisation populaire met en avant des valeurs des principes des convictions mais il n'y a pas de proposition sur la question du pouvoir d'état qui a été pendant longtemps le grand enjeu de la politique les enjeux de la politique pour les gens se sont modifiés de la question du pouvoir d'état à la question de la valeur des gens de leurs principes de leur demande de respect de leur demande que leur dignité soit prise en compte par le gouvernement et j'en rajouterai simplement que cette crise il n'y a plus du tout de croyance dans l'idée qu'il pourrait y avoir un bon état on cumule deux crises l'effondrement de l'hypothèse d'un état socialiste communiste qui s'est transformé en état terroriste et l'effondrement de l'hypothèse réformiste social-démocrate auquel plus personne ne croit non plus vu l'expérience voilà et cette dissociation entre la question du pouvoir qui est très importante je le concède et la question de la valeur des gens et le grand enjeu de la politique contemporaine à mon avis et à notre avis d'accord avec toi à ceci près qu'est-ce que tu fais si Marine Le Pen est au bord de passer au pouvoir de devenir présidente de la République moi je crois que je vote à ce moment-là tu peux me taper dessus mais je crois que je vote qu'est-ce que tu fais devant des périls fascistes avec ça la mobilisation des gens ça c'est sûr tu m'entends ? oui je t'entends mais Jean-Pierre aussi je t'entends je sors que je vais avoir une question non non si tu veux c'est l'enjeu que je mets en avance l'enjeu que je mets en avance c'est la dissociation oui c'est la dissociation pendant très longtemps on a pensé qu'être progressiste c'était à la fois avoir des idées des convictions égalitaires sur la dignité des gens la dignité du travail ouvrier la dignité du peuple etc d'un côté et de l'autre côté avoir une vision sur la question du pouvoir sur la question d'une bonne politique gouvernementale étatique etc ça c'est fini ça c'est c'est fini dans ces formes anciennes peut-être qu'un jour ça reviendra dans des termes absolument nouveaux et on n'en a pas les éléments donc cette dissociation ne signifie pas du tout que la question du pouvoir ou des élections soit négligeable que ça soit que ça soit Trump ou que ça soit Biden ou que ça soit d'extrême droite ou que ça soit quelqu'un d'autre n'est absolument pas indifférent et chacun se décide là-dessus mais cette question-là elle a un espace propre la question de la valeur des gens de la capacité politique des gens de qu'est-ce que c'est que les principes du côté des gens aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la capacité populaire la capacité politique des gens c'en est une autre en termes de valeur en termes de militants d'engagement en termes de ceci en termes de ça on en est là c'est simplement ça ce que je dis Revenons à ton roman Je ne crois pas que j'en ai parlé dans le roman je ne sais plus mais j'ai un souvenir pour moi qui est inoubliable qui est un meeting qu'on fait à la mutualité je crois bien je ne sais pas on avait cassé une tirelire on avait trouvé un mécène et où d'un seul coup les types qu'on avait vu aux portes des usines ou dans les foyers c'est-à-dire des gens très pauvres et qui qui trimaient comme des brutes et qui envoyaient tout ce qui gagnait à des familles qui crevaient de faim ailleurs etc. et qu'on avait vu en bleu de travail etc. ou en train de travailler sur un chantier etc. d'un seul coup le jour de cette réunion de cette meeting à la mutualité j'ai mis dix minutes à reconnaître les visages qui surmontaient les corps qui étaient entièrement vêtus non pas de costumes traditionnels mais de complets vestons quasiment anglais extraordinairement élégants et qui étaient les mêmes et ça c'était quelque chose sur lequel sur lequel on peut rêver et réfléchir c'est à dire que ils n'étaient pas les ouvriers n'étaient pas ouvriéristes et c'était pas du tout parce que pour une fois ils voulaient montrer qu'ils étaient élégants ils voulaient honorer le mais ils l'avaient honoré par la coquetterie africaine de costards absolument digne je vous dis de la city et j'avais trouvé ça absolument merveilleux voilà ce que je voulais raconter un beau souvenir venons maintenant au roman de la politique qui en fait n'est pas du tout un roman pourquoi avoir eu envie d'écrire ce livre écoutez j'ai eu envie d'écrire ce livre parce que la politique me manque celle que nous faisions et qui s'est arrêtée il veut dire vos organisations ont disparu et non et non pas se produire de nouvelles organisations enfin pour le cas de nouveaux courants ça il faudra demander à Sylvain parce que c'est une décision qu'il a prise contre mon gré ce qui a quasiment donné lieu à une bataille qui n'était pas une bataille de Polochon c'est Sylvain qui a considéré à ce moment là que ça ne répondait plus et moi je n'étais pas d'accord puisque je pensais que il nous était souvent arrivé d'avoir des moments où ça ne répondait pas et puis on trouvait la solution où on attendait et ça répondait de nouveau et donc j'étais en désaccord il aurait fallu à ce moment là peut-être changer de thèse je crois que Sylvain a dissous parce que il sentait que le monde changeait enfin il change tout le temps mais changeait d'une certaine manière et qu'il n'avait pas fait d'enquête sur ce sur quoi ce par quoi ça changeait mais en tout cas j'étais en désaccord total ça reste un litige entre nous mais voilà notre lien est plus fort que nos litiges mais je 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 n'ai pas compris pourquoi il a dissous alors j'aimerais bien qu'on lui pose la question la question est posée Sylvain écoutez il s'agit de la et bien Natacha vous avez écrit le roman de la politique en fait c'est pas un roman pourquoi avez-vous eu envie besoin d'écrire ce livre un roman d'abord je ne suis pas d'accord pourquoi vous dites que ce n'est pas un roman un roman est bien sûr un produit de l'imagination mais le souvenir est une forme d'imagination vraie en tous les cas ce n'est pas un roman de fiction non ce n'est pas un roman de fiction c'est un roman du réel et le roman du réel a une forte cote mais ce n'était pas pour ça que je l'ai écrit je l'ai écrit aussi parce que je ne dirais pas parce qu'on a dit des choses fausses sur nous etc ça ne me gêne pas je l'ai écrit parce que j'avais envie de de revenir à la politique tout simplement et et comme Sylvain a commis le crime de l'arrêter il reste un litige comme je l'ai dit le seul moyen que j'avais c'était de convoquer la 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 l'allégresse de ce que de ce qui a été donc c'est c'est ce qui m'a saisi d'un seul coup alors que je suis pas un partisan de l'autobiographie qui a été un courant dans les années 80 fort juteux comme je l'ai écrit il fallait il fallait raconter sa vie avec ça qui était intéressant et la fiction était dans les dans les chaussettes alors j'ai pensé qu'une 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 version écrite comme un roman c'est-à-dire quelques images dans mon ton dans mon style sur un monde un monde terminé mais vrai était était une forme romanesque à elle toute seule qui était enfin pas elle toute seule parce que c'était un roman du souvenir le roman du souvenir le souvenir c'est c'est la c'est la manne des écrivains ils n'arrêtent pas de raconter directement leurs souvenirs de de raconter leur vie et mais là le souvenir c'est un peu autre chose que la vie c'est c'est la vie passée mais aussi la vie qu'on a aimée j'aurais pas raconté une chose une chose qui m'a blessée ou je ne me serais pas guéri ni à guéri en en parlant d'une de quelque chose qui m'a blessée dans la vie ou d'un échec etc etc là non c'était pour moi quelque chose qui me ramenait à la politique et au bonheur de l'avoir d'en avoir fait quelque chose c'était un peu c'était c'était un c'est un roman d'amour voilà pour c'est un roman d'amour avec plusieurs partenaires c'est une partout si vous voulez voilà on est bien obligé de prononcer ce mot atroce non c'est une partouze avec le passé disons non non c'est très mal pardon je vous entends mal mon dieu pourquoi ça casse pas ce truc de malheur qu'est-ce que vous me dites rien que me dites vous je n'entends pas je n'entends pas Sylvain ah vous m'entendez là ça y est oui je m'entends comment vous avez reçu ce livre vous Sylvain est-ce que Natacha vous avait prévenue est-ce qu'elle vous avait dit qu'elle allait écrire oui oui non c'est un c'est un c'est un livre c'est un livre sur sur l'amitié militante aussi sur la sur la figure militante et sur les rapports d'amitié et de et d'estime qu'il y a qui y avait à la fois entre nous et à la mesure des rapports d'amitié et d'estime qu'on avait avec toute une série de gens rencontrés qui sont devenus des comme ça des gens des interlocuteurs authentiques de la politique et aussi d'une conception de la vie et d'une conception de l'engagement il y a un point sur lequel je voudrais dire un mot pour répondre à Natacha c'est quand l'organisation politique a été non pas dissoute mais clôturée ce qui n'est pas tout à fait la même chose enfin à mes yeux oui tu as raison c'était c'était que la raison fondamentale était que la politique qu'on avait mise en avant et qu'on composait et qu'on essayait constamment de renouveler de mettre à l'épreuve n'avait plus d'assises de masse il n'y avait plus ni d'interlocution ni d'assises de masse alors qu'on avait toujours travaillé comme ça et sans assises de masse la raison d'être d'un dispositif dit organisation n'avait plus lieu d'être mais ça c'est ton jugement c'est pas simplement mon jugement c'était la réalité c'est à dire on a eu des passages à vide on a eu des moments difficiles jamais 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 de ce type là et sous et à mon avis s'est ouvert une période nouvelle où jusqu'à présent la catégorie politique elle-même est interrogée la catégorie au moins de politique au sens d'un dispositif organisé moi je soutiens depuis quelques années que sur la question de l'engagement sur la question du militantisme pour reprendre ce mot chacun est à son compte c'est à dire chacun est à son compte et décide en son nom et ça c'est une caractéristique des temps actuels et ce qui ce qui réunit les gens ce n'est pas un ce n'est pas un dispositif d'organisation c'est un dispositif d'accord sur ce qu'ils ont les valeurs qui les qui les qui les animent et qu'ils ont décidé en leur nom qu'ils ont décidé en leur nom là-dessus les gilets jaunes c'est à mon avis une chose une chose tout à fait exemplaire et cette crise de la et cette crise de l'idée même de politique je dis encore un mot là-dessus elle a à mes yeux comme racine ce que je disais tout à l'heure à savoir que il y a aujourd'hui des gens qui sont extrêmement engagés déterminés qui ont des valeurs sur le respect sur la dignité sur le fait qu'il faut se lever quand on a affaire à des choses indignes ou insupportables et qui en même temps et dans le même temps sur la question du bon état du gouvernement du pouvoir central et du dispositif du légalisme politique les élections etc. etc. ça ne porte pas là-dessus ça ne porte pas là-dessus ce qui fait que ça met en cause la catégorie même de politique la catégorie ancienne de politique je ne suis pas parce que politique le mot politique c'était à la fois des valeurs et à la fois une vision sur la question du gouvernement et de l'état et ça ça s'est rompu et on est dans cette nouvelle situation mais pourquoi ça s'est rompu comment ça s'est rompu et qu'est-ce qui est rompu qu'est-ce qui est rompu c'est la transitivité entre le fait que tu peux c'est la transitivité prenons les gilets jaunes les gilets jaunes sur la question des valeurs du respect des gens du respect de la vie des gens du fait que le gouvernement est d'une brutalité et pratique le mensonge à l'endroit de ce que vivent les gens et de ce dont ils ont besoin d'un côté et de l'autre sur la question des élections ils disent c'est une affaire personnelle donc c'est dissocié et c'est cette dissociation qui est une grande caractéristique de la période actuelle et qui est acceptée par certains comme une nouvelle étape de la situation et qui est refusée par d'autres et ça et en ce sens-là chacun est à son compte et la question à l'heure actuelle de l'organisation elle n'est absolument pas centrale la question qui est déterminante c'est la question des valeurs et de ce que j'appelle la question d'une moralité des valeurs face à l'immoralité du pouvoir une moralité de ce que les gens de la valeur des gens et de leur pratique face à une immoralité en réalité des valeurs une absence de valeur du pouvoir et une immoralité des pratiques du pouvoir et c'est dissocié cette dissociation elle est elle est une des caractéristiques de ce qu'on a pu voir en Tunisie de ce qu'on a pu voir au Chili de ce qu'on a pu voir en France avec les Gilets jaunes etc. et donc il y a une modernité et insupportable à certains parce que le vieil esprit démocratique qui était en gros des valeurs d'égalité d'un côté et un gouvernement progressiste de l'autre que ça allait ensemble le vieil esprit démocratique se trouve complètement controuvé par cette nouvelle situation est désemparée mais ça ne justifie nullement pourquoi on ne répondrait pas à toutes les questions que tu poses tu vois c'est bon ça veut dire Natacha que vous avez envie de réanimer cette initiative la femme oui et peut-être que Sylvain peut-être qu'Alain Badiou peut-être que d'autres vont avoir aussi envie de participer participer à cette réanimation à cette réactivation à cette renaissance de cette belle idée je ne crains que non Alain est dans un autre monde maintenant en plus il a des soucis de santé on n'est on n'est plus des jeunes gens alors qu'on était encore des jeunes gens quand on a commencé on n'est plus des jeunes gens et et il y aurait un côté vieux con mais est-ce que nous n'avons pas oui mais par contre par contre moi si vous voulez Alain Alain est très très loin maintenant mais il est toujours tendre et amical je pense qu'on aurait dû au moins Alain et moi refaire une feuille dans laquelle on aurait exprimé nos sentiments quant à la situation en intervivant Sylvain puisque Sylvain est un homme qui ne laisse pas de traces donc il n'écrit pas il faut qu'il parle et pour obtenir enfin il faut le faire parler pour obtenir ce qu'il pense de quelque chose que ce soit on aurait pu faire quelque chose Alain et moi mais Alain est loin maintenant il est loin et moi je ne peux pas faire des choses toute seule vous avez vous avez passé l'initiative de Julia Cagé qui propose de prendre une part du monde et donc sa proposition c'est de réunir des capitaux pour devenir actionnaire des médias et c'est une idée que je soutiens parce que elle me paraît être comme les gilets jaunes une bulle qui éclore dans un coin et toutes ces bulles vont finir par générer cette révolte du volcan qui va surgir brutalement et violemment et moi je n'attends que ça qu'il y ait ce sursaut des gens ce sursaut de toute cette masse aujourd'hui trop silencieuse et de mon point de vue beaucoup trop docile et obéissante je crois qu'il y a besoin de contester de s'opposer à toutes ces décisions autoritaires qui sont prises par le gouvernement depuis trop longtemps mais pas seulement ce gouvernement là les gouvernements précédents ont fait à peu près la même chose oui mais nous avons nous je crois l'obligation d'être les les porteurs des facilitateurs de ces de ces émergences oui bien sûr bien sûr mais alors à ce moment là il faut recommencer mais on est on est deux on est trois avec vous à aller dans les cités à demander ce que les gens pensent à savoir ce qu'ils lisent etc. parce que on voit bien on voit si vous voulez critiquer la situation ou la définir plutôt ça c'est un boulot d'intellectuel mais pas au sens négatif c'est à dire ça voudrait dire faire une feuille en disant ce qu'on pense simplement moi je serais partante mais j'arrive pas je veux dire j'ai personne derrière moi pour l'instant ou devant moi ou devant moi c'est déjà une position que je retiens je suis certain que Sylvain va s'associer à cette renaissance ou à cette régénération j'ai décidé de poursuivre les conférences de l'université populaire malgré le coup oui ça c'est très très et la semaine dernière il y avait 73 personnes qui étaient présentes donc c'est beaucoup c'est beaucoup c'est énorme et ce soir il y a des fois plus de 60 personnes qui sont inscrites donc moi j'ai décidé parce que je ne supporte pas cette violence de l'état cette violence qui impose l'enfermement qui impose le muselage et pour ça il faut inventer des lieux de rassemblement des lieux de rencontre des lieux d'expression et je crois qu'on a tous la responsabilité jeunes ou vieux et je fais partie des vieux moi aussi moi aussi qu'est-ce que ça peut faire c'est encore mieux c'est encore mieux rien non mais alors à ce moment-là moi je pense que vous devriez écrire un texte et l'envoyer pas seulement à des gens mais voir si dans différents lieux ils adhèreraient à l'idée de faire quelque chose qui ressemble à ce que vous avez fait si vous voulez et au moins essayer de créer ça s'appelle un réseau un réseau c'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut faire dans son coin et on capitalise en rassemblant les textes ou en demandant ou en l'interrogeant parce que beaucoup de militants ne savent pas et n'ont pas envie d'écrire c'est dur donc nous on peut justement et les écouter et les transcrire et de diffuser de ci de là partout là où on peut diffuser et en tract enfin et en les donnant dans la rue mais aussi en créant un réseau de réflexion ça on pourrait le faire c'est pas dramatique c'est pas c'est pas hors de notre côté je suis en train de préparer ce que j'appelle des universités populaires et des itinérants pour aller justement dans les quartiers et ça c'est très bien mais il faudrait essayer de les propager un peu ailleurs mais oui vous savez que je commence à côté de chez moi et puis après on verra j'essaierai que ce mouvement se développe Sylvain est-ce que vous êtes prêt à repartir avec nous ouh Sylvain il a disparu oh mon dieu il a entendu Sylvain a besoin de réfléchir non 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 je vois ce sourire qui attend 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 une seconde si vous voulez repartir n'est pas le mot qui convient alors continuez parce que l'organisation politique c'est c'est close mais depuis avec un un petit groupe d'amis qui sont pour tous d'anciens militants de l'organisation politique on n'a pas cessé de continuer chacun en son nom et en même temps en se en se voyant régulièrement et en en produisant de temps à autre un cahier si vous voulez là il y a un certain nombre de si vous voulez pour moi il y a un certain nombre de questions qui sont il y a un certain nombre de questions qui sont il y a tout de même un certain nombre de si vous voulez de de questions d'ordre sur sur la sur la conjoncture par exemple Alain est tenant du communisme il maintient une position là-dessus au sens très classique de Marx c'est-à-dire passer à une société sans classe dictature du prolétaire enfin une espèce de dictature prolétaire etc. je pense que quant à moi que cette position est intenable c'est-à-dire je pense que le marxisme puis le léninisme ont été des appuis essentiels mais qui datent de périodes révolues absolument révolues et que et de de situations sociales historiques étatiques qui sont qui sont closes la question que vous abordiez tout à l'heure de des institutions telles que telles que le vote etc. à mon avis il est absolument central de ne pas en faire une question majeure sur la question sur le registre de la subjectivité des gens donc il y a d'une certaine façon des discussions à avoir sur l'état des lieux quelle est la situation aujourd'hui aux yeux des uns et des autres de s'écouter de se confronter mais en même temps là-dessus si vous voulez j'ai et nous j'ai quelques amis avec moi un certain nombre de convictions de convictions établies éprouvées etc. et qui ne sont pas du tout partagées par exemple donner un exemple il y a un retour aujourd'hui de ce que j'appelle le classisme c'est-à-dire il y a toute une série de gens il y a eu un livre des livres le retour de la lutte des classes le classisme etc. l'approche classiste et de la société et de la politique est absolument périmée sauf au sens de la sociologie c'est-à-dire il y a des riches il y a des pauvres il y a des gens qui ont de l'argent il y a des gens qui n'en ont pas qui ont un peu qui n'en ont pas du tout mais le classisme c'était pas ça du tout le classisme c'était à la fois une position de classe ouvrière et une capacité politique une capacité en termes de valeur en termes de perspectives d'État etc. et ça c'est absolument fini et la politique ne s'alimente plus du tout la politique à supposer qu'on le prenne ne s'alimente plus du tout de la lutte des classes ça c'est des projections de sociologues ou de politiciens etc. donc si on se met en route ensemble il faut savoir quelle est la route c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a devant qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'il y a sur les côtés ça serait extrêmement intéressant d'avoir un débat contradictoire sur la situation et d'une certaine façon pas immédiatement la question des tâches il y avait une attitude classique sur la situation actuelle et ces tâches mais sur d'une certaine façon qu'est-ce qui est derrière nous dans quel là où on en est qu'est-ce qui est ouvert avec nous et ça c'est un débat que je pense essentiel mais qui est extrêmement difficile extrêmement éclaté aujourd'hui vous avez vous avez une multiplicité de 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 oui à se rencontrer oui à discuter mais se rencontrer et discuter pour identifier un peu les temps actuels ce que j'appelle le présent dans ce qui est derrière nous on en discute là où on en est et qu'est-ce qui s'ouvre et c'est un si vous voulez c'est un gros c'est un gros travail ça fait jamais pardon merci Sylvain merci de cette proposition Sylvain et moi ça me convient tout à fait on peut imaginer ces premières rencontres via des outils numériques même s'ils sont un peu compliqués à maîtriser mais ça me va bien de relancer des discussions comme on vient de le faire mais en élargissant le nombre de participants cette émission arrive à son terme mais il vous reste le mot de la fin et en tous les cas grand merci de cet entretien je me suis vraiment régalé le mot de la fin c'est que nous n'allons pas finir il n'y a pas de fin pour nous on va je ne vais pas dire recommencer mais je pense que c'est en plus cette initiative qui a été la vôtre va permettre va permettre une discussion un peu moins douloureuse avec Sylvain ça va et donc je vais lui rappeler ce qu'il a dit je vais réécouter je vous remercie infiniment merci merci à tous les deux et à très 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 bientôt au revoir j'attends que vous disparaissiez j'ai pas envie de vous quitter merci à tous les deux